Je lis du livre de Esther, chapitre 5, les versets 7 et 8, ce qui suit. Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec amant au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous nous présentons à nouveau devant toi. En ce soir, afin de continuer notre formation, notre éducation. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu hier, au verset 6, le roi posa la question en disant, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. » La porte est ouverte. Il n'y a pas à tergiverser. Le roi a déjà dit à Esther que, quel que soit ce qu'elle demande, il le lui accordera. C'est le roi qui parle, pas un homme. Qui déclare avec serment à deux reprises, « Si c'est la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Il veut en finir. Il veut satisfaire. Parce qu'il aime Esther. Il tient à elle. Prêt à donner la moitié de son royaume à Esther. Ça montre comment elle est importante à ses yeux. Mais Esther ne lui dit pas. « Au contraire, elle lui dit, « Ce que je souhaite, c'est que tu reviennes demain avec Amant pour un nouveau festin que je prépare. » Oh, le roi est content. Il ne s'y connaît pas trop bien, psychologie féminine, mais pour lui, « Ah, c'est parce qu'elle est seule. Parce que je suis resté 30 jours sans l'appeler. Elle souhaite passer plus de temps, ma compagnie. » Amant de son côté, il est content. « Ah, je suis reconnu. La reine m'a invité. Je suis le seul en compagnie du roi. Et elle m'invite encore demain. Quel honneur pour moi ! » Il flotte. Ses pieds ne touchent pas le sol. Il croit être dans un temps. Mais il est au milieu d'une tempête. Quel est ta demande, René-Esther ? Que tu reviennes demain pour le festin. Et à ce moment, je dirai, selon l'ordre du roi, pas selon ta requête, pas selon ta proposition, mais selon ton ordre, mon roi, je te dirai ce que je désire. Oh là 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 là. Oh ! Amant est un privilégié. Il est témoin d'un échange entre le monarque et son épouse. Il est vraiment au sommet de la pyramide. Et ce roi-là, il devait se poser toute espèce de question, cette nuit, « Mais qu'est-ce qu'elle a pour m'éviter à revenir demain. Et la nuit a été très longue pour lui. À travers la méthodologie d'Esther, Dieu invite toutes les femmes, tous les hommes qui m'écoutent là ce soir à apprendre à gérer ses émotions, à apprendre à rester calme face à une difficulté. Esther nous apprend la sagesse. Prions. Seigneur, beaucoup pensent que la Bible est un ouvrage dépassé. Mais là nous réalisons combien elle est belle, combien elle est riche, combien elle nous apporte un savoir-faire, la connaissance, la sagesse. Merci de nous aider à continuer à la lire, à l'étudier, à déceler tous les messages qu'elle a en réserve pour nous, de telle sorte que nous serons en mesure, en tout temps et en toutes circonstances, de poser les actions qui conviennent pour connaître véritablement le bonheur. Seigneur, tu connais nos besoins, nos soucis et nos alarmes. Merci de continuer de veiller sur nous, de nous accompagner en toutes et en toutes circonstances. Nous t'avons prié. au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que les anges veillent sur ta nuit. Que le Saint-Esprit t'éclaire afin que tu saches comment agir en toutes et en toutes circonstances. Et que l'Éternel nous bénisse jusqu'à l'avènement de Jésus de Nazareth.